Tempête de sable dans la province du Helmand, l'extrême sud afghan. Ces gamins sont des marines, venus d'Amérique. Le camp Griffin, une enclave cernée par les talibans depuis trois mois, ils se battent quotidiennement et le moral flanche. Il faisait encore beau il y a une demi-heure, putain ça craint. Votre devise c'est de gagner les cœurs et les esprits des afghans. Laissez tomber, ils ne veulent pas de nous ici, peu importe ce qu'on fait. Ils ne veulent pas de nous et nous on ne veut pas être là. Même Karzai, leur président, ne veut plus de nous, pourtant c'est lui qui nous a demandé de venir. Maintenant il veut nommer des talibans au gouvernement. Ceux-là même qui nous tirent dessus. Ce pays c'est pas le nôtre, ça ne peut pas se régler si ça ne tient que sur nous. Quand on va partir, ça recommencera comme avant. Une section d'une trentaine d'hommes. Depuis qu'ils ont conquis cette position, ils ont déjà perdu trois de leurs camarades, soit 10% de leur groupe. Un engagement sans limite, mais des motivations différentes. Moi j'étais un drogué, je faisais partie d'un gang. Un jour je me suis dit que je préférais mourir pour mon pays en faisant quelque chose de bien, plutôt que de mourir dans mon pays pour quelque chose d'idiot. C'est un peu je t'aime moi non plus. A la fois je déteste et j'adore être ici. J'adore la fin d'un combat, quand je peux me dire, oh, je suis encore en vie, c'est ce que j'aime, frôler la mort. Pourquoi vous vous êtes engagé ? Pour tuer. Les autres pensent que ce n'est pas bien de l'avouer, mais dans le fond, pour tout le monde, c'est la principale motivation. Moyenne d'âge, 21 ans. Le patron du platoon est à peine plus âgé. Le lieutenant Scott Cook, 25 ans. Un vétéran de la guerre d'Irak. Vous avez une grosse responsabilité ? Ouais, je sais. C'est le boulot pour lequel j'ai signé. Mais j'ai une bonne équipe, de bons soldats, de bons lieutenants. Mais c'est vrai que c'est un fardeau loueur à porter. Je dois assumer mes décisions. Vous n'avez pas le droit à l'erreur ? Écoutez, je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Le problème, c'est que mes erreurs, elles ont des conséquences sur la vie de mes hommes. Quelques heures avant notre arrivée, les talibans étaient à 50 mètres. Plus tôt dans la journée, on a eu une attaque. Heureusement, personne n'a été blessé. Vous avez dû tirer ? Non, moi non. Mais les sentinelles de ce poste-là et de ce poste-là-bas, vous voyez. Là, tous ces trous dans les murs, ce sont des meurtrières. Si les talibans passent la première ligne et qu'ils arrivent jusque-là, un soldat se met derrière chaque trou et il tire. Les murs sont épais. Alors les balles ne parviennent pas à les traverser. Des meurtrières, des tranchées. En fait, les Américains ont déballé leur technologie. Une machine de guerre high-tech contre une insurrection insaisissable. C'est quoi ces écrans ? Bah, ce sont les télécommandes qui dirigent nos deux caméras. Elles sont automatiques ? Ouais, l'une d'elles est automatique. On a juste à entrer les coordonnées où on veut qu'elles regardent. Elle fait tout toute seule. On peut aussi commander la caméra avec ce joystick. On peut zoomer, faire la mise au point automatique. Ici, vous avez la carte des environs. La première caméra est là. Et là, il y a la deuxième qui nous montre ce côté. Sur cet écran, on observe ce qui se passe à 2200 mètres. Si on repère quelque chose, on peut envoyer un drone ou envoyer une patrouille en lui donnant les coordonnées exactes. C'est utile ? Oui, grâce à ces caméras, on a déjà tué 10 ou 12 talibans. Certains experts l'appellent la 4e guerre mondiale. Drones, satellites, rien n'y fait. Depuis 9 ans de guerre, rien ne contient la résistance afghane. Sur le front, chaque matin, c'est le brambat de combat. Pour les hommes de Scott, la routine. On vient juste d'avoir une info comme quoi les talibans bloquaient une route à 500 mètres au nord. Ces derniers jours, ils n'arrêtent pas de faire des barrages dans l'Oued. et ils disent à la population que ce sont eux les patrons. Alors du coup, on doit jouer au chat et à la souris avec eux. Et le jeu commence à 6 heures du matin. Après avoir traversé le village, le Toki se met à crépiter. C'est fréquence taliban. les marines se mettent aussitôt à couvert. L'interprète traduit simultanément ce qu'ils se disent à la radio. Ils savent qu'on a pris à gauche. Ils nous ont vus et ils se transmettent les infos. Ils parlent de nous alors ? Oui, oui, oui. Ils savent exactement où on est. C'est cool. Oui. Ils viennent de dire dans la radio qu'ils étaient prêts au combat. Les talibans ouvrent le feu. Position 872 dans l'Oued. On est pris sous le feu. Sporadique. Ils disent qu'ils sont nombreux. Beaucoup de combattants sont prêts à l'assaut. Le lieutenant Scott est isolé. Il lui faut rejoindre ses hommes en première ligne. Mouvement à gauche. Richard, t'as vu ? À 200 mètres, il y a du mouvement. Ça bouge dans les arbres. Là, il y a un de mes hommes et son équipe qui progresse à 100 mètres à l'est. Ils vont consolider leur position et à ce moment-là, moi et mon groupe, on poussera vers le nord. Un combat inégal. Quelques talibans armés de mitraillettes contre un échantillon de l'armée la plus puissante au monde. Il y a un appareil qui va survoler la zone pour nous préciser où nous devons bombarder. Alors, vous avez un soutien aérien ? Oui, oui. En plus, on a un drone pour nous aider. Les balles sifflent. Je me tapis au sol en attendant une accalmie. Quelques instants plus tard, je rejoins Scott et ses hommes. Ça dit quoi sur Radio Taliban ? On a intercepté une communication dans laquelle ils disent qu'ils vont tirer dans tous les sens pour savoir où on est. Pour l'instant, ils n'ont aucune idée de notre position. Très souvent, c'est comme ça. Ils arrosent comme des fous en espérant toucher quelqu'un par hasard. à une centaine de mètres, une bâtisse. Les insurgés y sont regroupés. Au moindre mouvement, près de la maison, les marines se tirent. Mais les talibans semblent comme toujours difficiles à déloger. Les talibans nous ont localisés. C'est un tir à nous, ça ? Leurs tirs se font de plus en plus précis. Heureusement pour nous, les renforts sont là. Il y en a fumé là-bas ? Scott et ses hommes peuvent se replier. Mais la zone est loin d'être totalement nettoyée sur le chemin du retour de nouvelles salves ennemies. Les obus pleuvent et les enfants du village ont peur. C'est terrible. C'est terrible. Les marines sont de retour au camp. Il fait 50 degrés. Une matinée de combat. Banale. Vous êtes blessé ? Non, je me suis juste foulé la cheville. Combien de grenades avez-vous tiré ? 16. Et un fumigène. Vous avez été très actifs ce matin. Ouais. Le plus important, c'est que personne n'a été blessé. 5 heures de combat ? Ouais, si vous le dites. Bob Dylan, les fantômes du Vietnam. 30 ans après la même mélodie, rien ne change pour la chair à canon. Vous jouez à quoi ? Ramy. Moi, ça me permet de faire passer le temps. Ça occupe. Vous pensez souvent à vos trois copains qui sont morts ici ? Mes copains Josh Davis, Tyler Griffin, Sir Ian Lamar. On n'arrête pas d'en parler. Ouais. Le premier mort qu'on a eu, c'était Griffin. Il a sauté sur une mine. Il a perdu ses deux jambes et un bras. Après l'explosion, il est resté conscient pendant un moment. Il était calme. Il savait qu'il venait de sauter sur une mine. Il n'avait pas peur. Ça, c'est une photo de Davis avec deux autres copains. Davis, c'est le deuxième qu'on a perdu. Ce soir-là, je venais de m'endormir et une demi-heure plus tard, j'ai été réveillé par des tirs. On s'est tous relevé et on a tous couru. Le groupe de Davis a repéré un engin explosif. Ils ont voulu l'enlever et tout d'un coup, j'ai vu Davis sur le sol. Il hurlait. Il ne sentait plus rien. Il ne pouvait plus bouger. Et il est mort quelques instants plus tard. Vous ressentez de la haine ? Oui, tout le temps. En fait, souvent, ce que vous voulez faire, c'est juste tuer tout le monde. Maintenant, moi, quand je patrouille dans le village, je regarde les gens qui me sourient, qui me font des signes et je me dis « Ce sont peut-être des talibans. » Mais bon, on ne peut rien faire. C'est comme perdre son meilleur ami ou son frère. C'est une partie de ta vie. Tu as des amis ici, tu passes du temps, tu fais des projets, tout à coup, le mec n'est plus là. Ouais, moi, avec Griffin, on s'était dit qu'une fois qu'on serait de retour aux Etats-Unis, on irait s'éclater dans les bars. On irait à la plage. Ouais, moi, vraiment, là, j'ai hâte de retourner aux Etats-Unis. Ah ouais, moi, dès qu'on atterrit là-bas, j'embrasse le sol. Et ça y est, je dis, je suis à la maison. Et le premier truc que je fais, c'est d'aller dans un fast-food pour commander tout ce que je veux pour m'en mettre plein la pence. Et on pourra croiser des gens en se disant qu'il n'y a aucun risque qu'ils nous tirent dessus. Ça va être super. Allez, retour à la partie. Accrochage, embuscade, la mort rôde. On va tenter une embuscade avec les policiers afghans. On va grimper dans les montagnes, comme ça, quand les talibans descendront vers le village, au petit matin, on les attrapera. En général, le matin, ils descendent dans la vallée. 3h du matin. La colonne de Marines s'ébranle dans l'obscurité. Deux heures de marche, Scott et ses hommes sont guidés par un informateur afghan. Il nous a signalé les endroits où il pouvait y avoir des mines. Il va nous aider à trouver le meilleur chemin pour rejoindre l'endroit où on va attendre notre embuscade. Après 30 ans de guerre, l'Afghanistan est truffé de mines. Ce sont elles qui causent le plus de pertes parmi les troupes d'occupation. L'embuscade va avoir lieu ici ? Ouais, juste là-bas. Et vous allez attendre les talibans ? Oui, il y a un groupe qui va attendre ici, comme vous. Le jour pointe. De l'autre côté de cette maison, une dizaine de Marines et de policiers afghans ont pris position. Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'embuscade. Malgré la tension, certains ne perdent pas le sens de l'humour ni de l'autodérision. Vous voyez, j'ai mis un autocollant où il y a marqué ici un mètre sur l'épaule et là, j'ai mis pointé sur l'ennemi. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne jamais oublier. Les premiers suspects sont interpellés. Savoir s'il s'agit de talibans ou de simples paysans, c'est l'enjeu de cette opération. Les Marines disposent d'un nouveau joujou. Cet appareil photo qui permet de scanner l'iris et de relever les empreintes digitales. Les données recueillies sont transmises en temps réel aux Etats-Unis. Si l'homme est déjà fiché, il est immédiatement arrêté. Les contrôles s'enchaînent mais les Marines font chou blanc. Je vais vous dire ça va tirer aujourd'hui. On va devoir relâcher la plupart de ce qu'on a pris et dès qu'on leur aura enlevé les menottes, ils vont aller chercher leur fusil et sans doute nous suivre. Bon, mieux vaut avoir son fusil bien chargé. Les civils sont inquiets et les Marines sur le qui-vive. Les talibans sont venus au contact. Finalement, la plupart des personnes contrôlées sont relâchées. Seuls ces trois-là seront maintenus en détention. Reste maintenant à ramener les prisonniers du jour au camp Griffin, la phase la plus délicate de toute l'opération. traverser le village avec des prisonniers. Retour au camp. Les trois prisonniers risquent gros. S'ils sont talibans, ils peuvent finir sur l'île de Cuba, dans la prison de Guantanamo. Les sages du village ne l'entendent pas de cette oreille. Le lendemain matin, réunion de crise sous la tente. Parmi les prisonniers, un molla. Les barbes blanches exigent sa libération. Les Marines cèdent sous condition. « On a établi ce document avec leurs photos. Ils ont signé avec leurs empreintes. Ils certifient qu'ils se portent garant pour lui, qu'il n'est pas la taliban et qu'il n'a rien à voir avec eux. Si c'est faux, on pourra toujours se retourner contre eux. l'homme est libéré. Pour le lieutenant Scott, les doléances s'enchaînent. Cet homme est fiché, mais ce n'est pas un suspect. Juste un paysan dont les Marines ont détruit une partie de sa maison à coup de roquette. Il sera indemnisé de 1000 dollars. Mais quand on lui propose un reçu... Non, il n'en veut pas. Il a peur. En fait, le problème, lui, c'est qu'il vit pas très loin de l'endroit où on a tendu l'embuscade d'hier. Du coup, il y a plein de talibans qui traînent par là-bas. Et s'il l'attrape avec ça, il risque vraiment des ennuis. Vous voyez juste le fait de prendre cet argent, ça peut être considéré comme une trahison. Si on rapporte cet argent au village, les gens du village peuvent rapporter et les talibans l'apprendront. Du coup, on pourra même être égorgés. Dans ce coin perdu de l'Afghanistan, comme toujours, les civils trinquent, coincés entre deux feux. Pour les marines, c'est le début de la fin de cet enfer. Après sept mois d'isolement, bientôt, ils rentreront au pays avec leurs fantômes. de l'Afghanistan, c'est le début de l'Afghanistan. Ah, moi j'ai fait un rêve la nuit dernière, j'étais de retour aux Etats-Unis, vous étiez tous là et on partait en patrouille et ça pétait dans tous les sens, c'était une vraie boucherie. Vous avez des amis qui sont atteints du syndrome post-traumatique ? Ouais, moi mon frère en souffre. Il a vécu des trucs atroces en Irak. En fait, c'est une angoisse qui vient du fait que vous avez été dans des endroits complètement dingues. Du coup, dès que vous entendez un boom, vous avez envie de tuer tout le monde autour de vous. Vous flippez tout le temps. Ouais, moi mon grand-père m'a raconté l'histoire d'un gars qui sortait de chez lui en pleine nuit. Presque totalement nu. et qui rampait sur le sol. C'est vraiment pas drôle. Mais le type, il était complètement à l'ouest. Certains de ses soldats ont déjà décidé de rempiler et de revenir se battre en Afghanistan. D'autres veulent tourner la page. Comme nous le confiait le caporal Richard. Moi, quand je vais rentrer aux Etats-Unis, je vais prendre une longue douche. je vais boire un bon litre de thé glacé et puis je vais faire l'amour à ma femme pendant trois jours d'affilée. Après, je veux être prof d'histoire. J'espère dans le lycée où j'ai étudié. Je m'occuperai de ma famille sans plus penser que je peux me faire tuer à tout moment. Une semaine après mon départ, je recevais ce mail. Cher Paul, le 26 juin dernier, nous rentrions d'Abib vers Griffin lorsque le lieutenant Richards a sauté sur une mine. Il est mort le soir même à 22h. Il laisse derrière lui une femme et une petite fille. et une petite fille.